Dans la grande famille du jeu d'aventure Point & Click, la série Monkey Island de LucasArts a toujours eu une place spéciale. Son univers accrocheur joyeusement parodique des histoires de pirates et son humour caustique en firen classique indémodable. Mais après 4 épisodes, LucasArts se détourna du genre Point & Click. Le marché du jeu vidéo, selon eux, n'était plus propice. Neuf ans après le dernier épisode en date, Escape from Monkey Island, les fans avaient perdu l'espoir d'assister au retour de la série. Et voilà qu'une alliance fortuite entre LucasArts et le développeur indépendant Telltale Games fait ressurgir la légendaire île au cinz du fond des eaux. Les deux sociétés annoncèrent donc à l'EQ 2009 la sortie d'une nouvelle aventure de Guybrush Thruppwood, puissant pirate. Avec une particularité toutefois, fidèle au credo du développeur, ce nouveau Monkey Island serait au format épisodique. De quoi alimenter quelques craintes dans le cœur des fans qui furent toutefois rassurés de voir l'équipe aux commandes du jeu. Une véritable dream team de vétérans issus de l'âge d'or de LucasArts. Dave Grossman, co-créateur de Day of the Tentacle. Mike Stemmel, designer de Sam & Max Hit the Road. Et surtout Ron Gilbert, le créateur original de Monkey Island, qui participe en tant que consultant à ce nouvel épisode. Guybrush Thruppwood n'est plus à une aventure près. Après avoir navigué jusqu'à la légendaire île au singe, trouvé le trésor de Big Whoop, échappé au carnaval des damnés et détruit l'insulte suprême, il a pu enfin profiter de son mariage avec la belle Hélène. Mais évidemment, après quelques années de tranquillité, son ennemi juré, Le Chuck, le pirate zombie, est de retour avec un nouveau plan diabolique. Au début du jeu, Le Chuck est sur le point de pratiquer un rituel impi lorsque Guybrush arrive à la rescousse. Notre héros a enfin réussi à trouver une arme capable d'éradiquer à jamais le maléfique mort-vivant, le coutelas maudit de Cafflou. Mais le coutelas n'a pas tout à fait l'effet escompté. En effet, il libère Le Chuck de sa malédiction vaudou, le transformant à nouveau en un pirate tout ce qu'il y a de plus vivant. Mais d'un autre côté, la vérole vaudou qui infectait Le Chuck commence à se répandre sur les Caraïbes, transformant les pirates en monstres sanguinaires et verdâtres. Guybrush lui-même n'y échappe pas et se retrouve affublé d'une main possédée, tel Hache dans Evil Dead 2. Dès lors, la quête de Guybrush pour stopper cette pandémie surnaturelle le conduira à naviguer dans un étrange archipel nommé le Golfe de Mélange. Il y rencontrera de nombreux personnages farfelus, retrouvera quelques têtes familières, et se fera un nouvel ennemi, le Marquis de Singes, un docteur français malsain, adepte de l'amputation, qui a dit que les Caraïbes étaient le lieu de vacances idéales. Certains fans n'ont pas manqué de crier en découvrant que Tales of Monkey Island avait abandonné le gameplay point-and-click de ses prédécesseurs. Dans les faits, ce changement concerne uniquement les déplacements de Guybrush. Fini le temps où l'on cliquait sur l'écran et où l'on pouvait siroter tranquillement son café pendant que Guybrush traversait l'île au singe de part en part. Dans Tales of Monkey Island, les déplacements se font en laissant glisser la souris tout en maintenant le clic gauche enfoncé, ou en utilisant les touches du clavier au choix. Ce type de gameplay est fortement imputable à la version WiiWare du jeu, dans laquelle on utilise le stick de Nunchuk pour déplacer Guybrush. Mais force est d'admettre que même si la méthode de contrôle de la version PC est perfectible, elle ajoute grandement à l'immersion en donnant au joueur l'impression de vraiment agir sur le personnage. Du reste, il faut toujours pointer et cliquer sur les différents objets du décor pour les activer, les ramasser ou tout simplement faire dire à Guybrush l'une de ses âneries dont il a le secret. Tales of Monkey Island est également le premier jeu Telltale dans lequel on devra effectuer des combinaisons d'objets dans l'inventaire pour progresser. La structure typique des Monkey Island s'adapte plutôt bien au format épisodique de Telltale, et pour cause, les jeux de la série ont toujours été découpés en 4 à 6 actes. Dans Tales of Monkey Island, on retrouve donc 5 chapitres. La seule différence est que les joueurs auront à patienter un mois pour avoir la suite de l'aventure, en attendant une version complète qui ne manquera pas de sortir en magasin. Ce qui frappe dans Tales of Monkey Island, c'est que les développeurs n'ont pas hésité à chambouler l'univers de la série. Ainsi, les personnages connaîtront des évolutions assez intéressantes au fil des épisodes, se retrouvant face à des conflits personnels assez croustillants. Le meilleur exemple en est le Chuck. Au devenu humain dès les premières minutes du jeu, il semble sincèrement vouloir faire amende honorable de ses méfaits commis lorsqu'il était un zombie sanguinaire. Un revirement que Guybrush a bien du mal à avaler. À vrai dire, le Chuck humain est nettement plus intéressant que le Chuck zombie, ce qui n'est pas peu dire. Tales of Monkey Island pose également la question des motivations réelles de Lady Vodou, la sorcière qui guide Guybrush dans ses aventures depuis le tout premier épisode. Bref, les personnages ont gagné en profondeur et en ambiguïté. Et le nouveau casting n'est pas en reste. Ainsi, le marquis de singe, malgré son accent français terriblement cliché, est aussi dérangeant qu'il est dérangé. Autre recrut de choix, Morgan Leflay, une chasseuse de pirates lancée sur les traces de Guybrush. Morgan se révélera également sa seule et unique fan, qui ne rêve que de le désentripailler. À No Life aussi, on a quelques fans comme ça. On notera également Reginan van Fintzro, un brave marin bien moins bête qu'il en a l'air. Bref, si certains personnages secondaires sont vite oubliables, la faute à la réutilisation un peu systématique des mêmes modèles 3D, d'autres sont finement travaillés et semblent bien partis pour devenir des favoris parmi les fans de la série. Ceux-ci apprécieront également le retour d'un certain crâne satanique, dans ce qui est sans doute sa meilleure apparition. Un autre aspect tranche radicalement avec l'univers habituel de Monkey Island. Le fantastique y est nettement plus présent. Le golfe de mélange est en effet peuplé de sirènes et autres créatures issues du folklore marin. Certains fans s'en sont opusqués. Mais bon, dans une histoire de pirate fantastique, une sirène n'est pas moins à sa place qu'un zombie vaudou. Surtout que ces sirènes-là n'ont pas grand-chose en commun avec celle de Disney. Au final, si l'humour est toujours omniprésent, on appréciera le retour d'une certaine noirceur qui avait disparu de la série après Monkey Island 2. Graphiquement, le jeu est vraiment très réussi. Certains décors sont superbes et la nouvelle technologie de synchronisation labiale de Telltale apporte énormément de dynamisme aux animations des personnages. Évidemment, ce n'est pas non plus une méga claque graphique. Et il faut garder à l'esprit qu'il s'agit d'un titre téléchargeable conçu conjointement pour PC et WiiWare. À ce titre, la version WiiWare est nettement en-deçà de sa consœur. La raison en est simple. Les jeux WiiWare ont une limite de taille fixée par Nintendo à 40 méga octets. C'est peu, surtout pour un jeu entièrement doublé. Telltale a donc dû énormément compresser les voix et les textures de son jeu. D'un côté, on ne peut que saluer l'exploit d'avoir réussi à faire tenir chaque épisode dans 40 malheureux méga. Mais d'un autre côté, ça pique quand même les yeux et les oreilles. Bref, si on a le choix, on préférera largement la version PC. Reste la question de la difficulté. À l'heure actuelle, 4 épisodes sont sortis sur les 5 contrats Tales of Monkey Island et l'aventure est dans l'ensemble un peu trop facile. Et c'est dommage, car le joueur se retrouvera confronté à de nombreux puzzles vraiment originaux et bien pensés, mais pas bien compliqués à résoudre. C'est à se demander si après une longue absence de la franchise, Telltale n'a pas conçu Tales of Monkey Island en pensant d'abord aux débutants qui découvriront la série avec cet épisode. L'inconvénient, c'est qu'un jeu trop facile se termine aussi un peu trop vite. En fait, on se retrouve un peu dans la situation connue avec Sam & Max saison 1. Dans Sam & Max, la difficulté n'avait vraiment décollé qu'au dernier épisode. Mais une fois ce cap franchi, la saison 2 s'était révélée bien plus corsée et donc plus satisfaisante. Il reste donc de l'espoir pour que d'éventuelles futures aventures de Guybrush Stripwood mettent davantage nos neurones d'aventurier à contribution. Car avec une telle qualité d'écriture et de réalisation, la série est définitivement entre de bonnes mains. Sous-titrage Société Radio-Canada